Activation des cellules B et production d'anticorps Aperçu des réponses immunitaires humorales Ces réponses sont initiées par la reconnaissance spécifique de l'antigène par les lymphocytes B dans les organes lymphoïdes secondaires. L'antigène se lie à l'Igm ou à l'Igd sur les lymphocytes B matures et naïfs, générant un signal qui contribue à l'activation, à la prolifération et à la différenciation des cellules B en plasmocytes. Les anticorps sécrétés par ces plasmocytes ont essentiellement la même spécificité que l'anticorps d'origine qui servait de récepteur d'antigènes à la surface de la cellule B naïve. Une seule cellule B peut, en une semaine, donner naissance à jusqu'à 5000 plasmocytes, chacun pouvant sécréter environ 2000 molécules d'anticorps par seconde. Ce taux élevé de sécrétion d'anticorps est nécessaire pour suivre le rythme des microbes qui se divisent rapidement. Il existe deux types principaux des réponses humorales provoquées par des types d'antigènes structurellement distants. Le premier type est généré suite à la reconnaissance d'antigènes protéiques et nécessite la participation du lymphocyte T auxiliaire CD4. Ce type de réponse est donc appelé « réponse T dépendante ». En fait, le terme « auxiliaire » ou « helper » vient du fait que les lymphocytes T stimulent les lymphocytes B à produire des anticorps et stimulent également la génération de lymphocytes B mémoire. Le deuxième type de réponse est dite « réponse T indépendante ». Elle est orientée vers des antigènes multivalents avec des déterminants répétitifs tels que les polysaccharides. De tels antigènes peuvent réticuler efficacement de nombreux récepteurs de lymphocytes B et entraîner une activation complète de ces cellules en l'absence de l'aide des lymphocytes T. Les réponses T indépendantes sont rapides mais relativement simples, constituées principalement d'anticorps IGM de faible affinité. Tandis que les réponses T dépendantes se développent plus lentement mais entraînent des anticorps de haute affinité, qui sont généralement des isotypes IgG, IgA ou IgE, en plus des IgM d'affinité relativement faible. Ces deux types de réponses sont médiés par des sous-ensembles distincts de lymphocytes B. Le sous-ensemble majoritaire appelé cellules B2 ou les B folliculaires produisent principalement des réponses contre des antigènes protéiques. Le type de réponses nécessitant une collaboration avec les T auxiliaires. En revanche, les cellules B1 et les cellules B de la zone marginale reconnaissent des antigènes multivalents et déclenchent principalement des réponses T indépendantes. Reconnaissez-le Argentina